Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre émission ferme d'aujourd'hui. Une émission qui s'adresse aux fermiers et aux fermières. Tiens, il y a une couple de farmers dans la salle. Je pense qu'on va lui donner un peu de poing pour les calmer. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous, monsieur Volant. Alors, bienvenue à ferme d'aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue, je t'ai besoin de mes foules. Il paraîtrait que vous vous êtes fabriqué une ferme expérimentale très révolutionnaire. Vous avez travaillé longtemps à ce projet-là. Ben oui, je me suis rassissé. J'ai promis ce projet-là pendant au moins 25 ans. Moi, je me promenais un genre de soir sur la rue Saint-Laurent. J'ai demandé de repartir pendant au moins 25 fois. Il n'a rien à faire. Il était de famille, écoutait les vieilles reprises de furie de l'étalon noir. Ah oui, oui. Mais si c'était une reprise, il écoutait donc, il écoutait 4 saisons. 4 saisons, c'est vrai qu'il écoutait. Là, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, hiya! Il y a sûrement quelque chose dans le temps, la TV, le fal, pis là, comme je l'ai réfléchi, la police est arrivée. Ben voyons donc. Il est monté sur le trottoir, il a arrêté, il a débarqué, puis il est parti en course. Moi, j'ai sorti dehors en course, je t'allais mettre de l'argent dans le parc-a-mède. Ben, tu vas juste. 25 ans. 25 ans. 25 ans dans le parc-a-mède minimum voile. Là, la police s'est calmée, là. Il est parti dans son fond, il est parti. Je me suis appartu, je sens qu'il n'y avait pas vu, parce que moi, mon cheval, il avait 4 sabots. Oh! 4 sabots! Je sais pas si c'est des enleveurs, mais en tout cas, il y en avait 4. Tu vois, tu vois, je vais rendre un bœuf qui a ramené mon cheval. J'imagine, bon ben d'accord. Alors, je vois pas du tout, par contre, il y a le rapport entre ton cheval, pis la ferme expérimentale. Ben oui, je me suis dit, si mon cheval aime la TV, peut-être que les animaux s'en aiment la TV. J'ai fait un test, au lieu de mettre une carotte à niveau du parc, j'ai mis une TV au bout de la parc. Là, là, quand je veux que mon cheval décolle, vous me levez de la TV, j'y passe tout de suite. Hi-ha! Ah, ben, c'est pas mal ça, mais pour le faire arrêter? Je veux arrêter facile, je mets ça au poste de la TV communautaire et déjà bien net. Hi-ha! Fait que là, j'ai décidé de prendre cette expérience-là, pis d'adapter ça à ma ferme expérimentale. Hi-ha! Tu veux dire, il y a, que tu vas faire écouter la TV à tes animaux? C'est ça, à mes animaux. Depuis que j'ai installé tes TV partout, mes animaux étaient pas au fond. Pis comme vous, on verra, ils produisent au moins... Laisse-moi y penser. 25! 25 fois plus! Donne-nous des exemples pour nous éclairer. Ben, c'est facile. Il y a des poussines. C'est ça ici, t'en as deux poussines. Ça, c'est des gros poussines, des poussines qui ont formé. C'est des poussines de la ferme expérimentale. Hi-ha! Mes poussines le matin, je veux faire écouter Posse-partout. Ils sont rendus intelligents, ils ont appris à compter des graines. Avec quelle équipe de Posse-partout? Les équipes de gauche. Après ça, ils sont rendus intelligents. Il y en a même qui savent le prix qu'ils vont valoir quand tu vas être mort. C'est de la vie. Mon dieu, une dinde intelligente, ça se peut-tu? Ben, une dinde intelligente vaut mieux que toi qui l'aura. C'est très vrai, ça. C'est mes moutons. C'est mes moutons. Je veux faire écouter le film, les oiseaux se cachent pour mourir. Ah, c'est-tu beau, ça? Ah, ça, c'est des attendries bien grosses. J'ai connu que la viande d'attendries, c'est bien plus facile à manger. Donc, ça revient mieux. Hi-ha! Ah, même après mes beux. Mes beux. Tu écoutes quoi, eux autres? Me et mes vagues, hein? Hi-ha! Ben oui, mais Roland, c'est pas un peu violent, ça? Violent? Avant, je faisais écouter la recette de Rocky 1. Mais là, je vais arrêter parce que je ne me rappelais plus. Il y a la scène où Rocky, là. Il donne du coup de poing sur des quartiers de beaux, là. Ou ils n'ont pas aimé ça. Il y a deux de mes beux qui ont fait une dépression, là-dessus. Ben, t'imagines? Et comment ça se passe du côté de l'écurie? Ben, de l'écurie, hein? Ils sont rendus à être jeunes. Puis ils regardent la TV. Il y a quatre de mes chevaux qui gardent un registratisme. Puis là, je lui ai fait écouter des films à mes lapins. À tes... à tes lapins? Ben oui, j'en ai un ici, d'ailleurs. Ça marche-tu bien? Ça marche, on comprend. Hé, il aime-tu ça les films de sec? Des films? Il y a une dernière question, Roland. On sait que la question de la télévision, ça abrutit un peu. Ça n'abrutit pas du tout. La seule affaire que ça a eu de dérangeant, c'est que depuis que j'écoutais la télévision, les animaux, ils voulaient sortir le soir. Je voulais aller ensemble, se diverser. Se changer les esprits. Se changer les esprits de l'animal. Hé, attention! Ça, c'est une poule. C'est un lapin. Et là, j'ai fait une nouvelle organisation. J'ai organisé dans mon atelier une discothèque Nautilus restaurant pour eux autres. J'appelais ça la cage au porc. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps que nous avions. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission des fermes d'aujourd'hui. Merci, Roland. Merci.